Les graphes sont souvent utilisés pour modéliser des problèmes associés à des successions d'actions. Pour ça, on introduit la notion de chaîne et de chemin. De manière intuitive, on utilise déjà la notion de chaîne ou de chemin dans la vie quotidienne. Le but ici est donc de formaliser ce concept pour en tirer des propriétés intéressantes. Dans un graphe orienté, un chemin est une suite de sommets et d'arcs reliés entre eux. Par exemple ici, il existe un chemin du sommet 1 au sommet 3, mais pas du sommet 1 au sommet 4. Si un chemin commence un sommet et se termine sur ce même sommet, on appelle ça un circuit. Pour les graphes non orientés, les chemins sont des chaînes, ils n'ont pas d'orientation, et les circuits sont des cycles. On peut aussi passer plusieurs fois par le même sommet ou la même arrête. Ici, le chemin S1, U1, S2, U2, S3, U3, S1, U4, S4 est un chemin. On pourrait aussi aller directement dans S1, S4, mais c'est pour l'exemple. D'ailleurs, en théorie des graphes, on donne des noms aux arrêtes. Ce qui est très pratique, c'est mieux de dire « prends l'arrête U4 que prends l'avant-dernière arrête en bas à droite ». La longueur d'une chaîne ou d'un cycle ou d'un chemin ou d'un circuit est le nombre d'arrêtes ou arcs parcourus. La distance entre deux sommets distincts est la longueur de la plus courte chaîne qui les relie. Et le diamètre d'un graphe, c'est la plus grande distance entre deux sommets. Par exemple, dans ce graphe, la longueur de la chaîne S1, U1, S2, U2, S3 est de 2. La distance entre S1, S3 est de 1, car on peut aller directement de S1 à S3 avec une seule arrête. Et le diamètre du graphe est de 3, car la plus grande distance entre deux sommets du graphe est celle entre S1 et S5, donc 3. Ces définitions de longueur, distance et diamètre sont par exemple très utiles pour étudier un flux d'informations à travers un graphe. La longueur d'un chemin entre un nœud A et un nœud B pouvant représenter le coût d'envoi d'une information du nœud A vers le nœud B, et le diamètre du graphe pouvant représenter le pire des cas pour le coût d'une information dans le réseau. Mais nous reviendrons sur la notion de coût un peu plus tard. Parlons des chaînes spécifiques. Sachant que pour toutes les prochaines définitions, elles s'appliquent aussi pour le cas des cycles, chemins et circuits. Une chaîne est simple s'ils ne passent pas deux fois par la même arrête. Une chaîne est élémentaire s'ils ne passent pas deux fois par le même sommet. Une chaîne est eulerienne s'ils passent par toutes les arrêtes du graphe exactement une fois et une chaîne est hamiltonienne s'ils passent par tous les sommets du graphe exactement une fois. On appelle de telles chaînes eulerienne et hamiltonienne à cause du problème des sept ponts de Konigsberg. Ce problème des sept ponts de Konigsberg est considéré comme une des origines de la théorie des graphes. La ville de Konigsberg était une ville contenant sept ponts. Le mathématicien Léonard Uller, lui, avait proposé le problème suivant. Existe-t-il un chemin passant par chaque pont une unique fois et nous faisant revenir à la fin à notre point de départ. Peu l'heure il n'y en a pas. Mais du coup par extension on appelait une chaîne passant par toutes les arrêtes d'un graphe une chaîne eulerienne et la variante du problème dans le cas des sommets une chaîne hamiltonienne parce que... fallait bien lui donner un nom. En vrai c'est par rapport à un jeu créé en 1859 par Hamilton. 20 capitales étaient représentées par les sommets d'un dodecaèdre régulier et le but était de visiter chacune d'elles une et une seule fois en suivant les arrêts du dodecaèdre et en revenant ensuite à notre point de départ. Si ça vous intéresse détecter et dénombrer le nombre de cycles hamiltonien d'un graphe est un problème NP complet. Comme dans notre cas du dodecaèdre, être capable de détecter et dénombrer toutes les solutions possibles. Une vidéo sur la chaîne a été faite sur le sujet et sachez que si vous trouvez la solution à ce problème, vous gagnerez un million de dollars. Autre cas, est-ce que ceci est un graphe ? Même si on ne dirait pas c'est un graphe, on a bien à faire un ensemble de sommets et d'arrêtes. Et ce graphe n'est pas connexe. Un graphe est connexe si chaque paire de sommets est reliée par une chaîne. En gros si tous les sommets sont reliés entre eux. Pour le dire encore plus simplement, un graphe est connexe si depuis n'importe quel sommet on peut aller d'arrête en arrête jusqu'à n'importe quel autre sommet. Par extension, un graphe peut contenir ce qu'on appelle des composantes connexes. Une composante connexe étant un ensemble de sommets reliés par un chemin. En gros c'est un morceau de graphe connexe. Dans l'exemple, le graphe G est non connexe mais possède deux composantes connexes. Le graphe H est connexe et donc possède une composante connexe, elle-même. Évidemment, on a l'équivalent pour les graphes orientés. Un graphe orienté est fortement connexe si chaque paire de sommets est reliée par un chemin. Et les graphes orientés peuvent contenir des composantes fortement connexes. Ici deux par exemple. Par extension, une composante fortement connexe est connexe aussi parce qu'un arc est aussi une arête. C'est simplement une arête avec une orientation définie. Enfin, deux objets forestiers, un arbre est un graphe connexe sans cycle et une forêt est un graphe sans cycle. Corsons un peu les choses avec un problème très commun. Trouver le plus court chemin parce qu'on rencontre souvent ce problème dans la réalité. Un GPS, calculer le meilleur chemin entre la position du véhicule et le point d'arrivée par un algorithme tiré la théorie des graphes. Le réseau routier étant évidemment un graphe dont les routes sont les arêtes et les sommets les croisements. Du coup, comment un GPS fait pour trouver automatiquement ce meilleur chemin ? Revenons pour ça dans la théorie. Le but est depuis un sommet S, d'aller à un sommet T avec une distance ou un coût minimum, sachant que des arêtes peuvent avoir des coûts négatifs. Un coût, c'est simplement donner une valeur à une arête. Donc ça implique qu'à chaque fois qu'on parcourt une arête, ça a un coût. Deux préconditions pour ça. Un, il doit bien exister un chemin de SAT, sinon on pourra difficilement trouver le meilleur chemin parmi aucun chemin. Et parmi tous les chemins possibles, il ne doit pas y avoir de circuit absorbant. Un circuit absorbant étant un circuit de valeur négative. Et donc si on passe par ce circuit, on peut y passer indéfiniment et avoir un coût de moins l'infini. Et donc ça sert à rien de trouver le meilleur chemin. Pour ce problème, voyons rapidement un algorithme de programmation dynamique, celui de Bellman-Ford. L'idée est de trouver les meilleurs chemins en passant par une arête, puis les meilleurs chemins en passant par deux arêtes, puis en passant par trois arêtes, etc. jusqu'à trouver le meilleur chemin depuis un sommet source S. On considère les meilleurs chemins à chaque étape en augmentant le nombre d'arêtes qu'on peut traverser depuis le sommet source. Une bonne manière pour utiliser cet algorithme est d'écrire sa trace. Tracer un algorithme, c'est représenter le déroulement de l'algorithme sous la forme d'un tableau. On commence par considérer les arêtes partant du sommet source. Puis on considère les arêtes partant d'un des sommets atteint l'étape précédente. Par exemple ici, partant de 3 ou de 4. Puis on recommence la même étape pour les nouveaux sommets atteints. Pour chaque nouvelle arête menant un sommet déjà visité, si le chemin total depuis le sommet source a un meilleur coup, on remplace l'ancienne arête menant à ce sommet. L'idée est qu'à chaque étape de l'algorithme, les arêtes considérées sont la prolongation des meilleurs chemins déjà existants. Voyons un autre problème récurrent en théorie des graphes, les ACM, ou arbre couvrant de poids minimum. Allons-y petit à petit. Comme dit précédemment, un arbre est un graphe connexe sans cycle. Je rappelle que connexe veut dire qu'en gros tous les sommets sont connectés entre eux, comme un réseau de neurones ou un réseau de machines. Depuis chaque sommet, on peut atteindre tous les autres sommets. Un arbre couvrant G' d'un graphe G est un arbre qui couvre tous les sommets du graphe, c'est à dire un sous-graphe de G qui contient tous ses sommets et qui est aussi connexe et sans cycle. C'est pas compliqué de trouver un arbre couvrant d'un graphe si ce graphe est connexe. Un parcours en largeur ou un parcours en profondeur permet d'obtenir un arbre couvrant. Mais dans le cas des ACM, le but est de trouver un arbre couvrant de poids minimum. Il faut donc des poids. Un poids ou un coût, c'est un autre mot pour dire la même chose, c'est donner une valeur à chaque arête. Un ACM est donc l'arbre couvrant d'un graphe dont la somme de ses arêtes a le plus faible poids. Dans la vraie vie, ça peut être très utile. On peut par exemple considérer les sommets comme des livebox de particuliers et le coût des arêtes comme la distance en kilomètres séparant chaque maison. Parce que je suppose que ces livebox sont dans des maisons de gens. Pour l'opérateur, posez un câble pour relier chaque livebox à un coût. Donc trouver l'ACM de ce graphe de livebox lui permet d'utiliser le moins de câbles possible pour relier tous ces jeux à internet et donc économiser de l'argent. Pour trouver l'ACM, il existe deux grands algorithmes gloutons. Le but d'un algorithme glouton est de trouver le meilleur choix possible en découpant le problème en plusieurs étapes. A chaque étape, on choisit le meilleur choix et on espère alors à la fin avoir trouvé le meilleur choix du problème complet. Pour les ACM, il y a donc deux algorithmes gloutons. Primdichstra et Kruskal. Voyons des exemples. Avec Primdichstra, on part d'une racine puis parmi les arêtes incidentes à ce sommet, on parcourt l'arête ayant le plus faible coût. Puis parmi les arêtes incidentes à tous les sommets déjà visités, on parcourt l'arête ayant le plus faible coût menant un sommet non visité. On continue ainsi jusqu'à leur visiter tous les sommets et on obtient un ACM. Avec Kruskal, pas besoin de racine. On commence en choisissant l'arête qui a le plus faible coût de tout le graphe. Puis on choisit la deuxième arête qui a la plus petite valeur de tout le graphe, puis la troisième arête de plus petite valeur, etc. jusqu'à que tous les sommets du graphe soient incidentes à une des arêtes. Mais attention, à chaque nouvelle arête, si l'arête de plus petite valeur produit un cycle, on choisit alors la deuxième valeur la plus petite parmi les arêtes restantes, etc. Et si on a des arêtes de coût identique, on choisit l'arête qu'on veut. Par convention, on peut choisir l'arête qui est incidente au sommet le plus petit. Dans la troisième et dernière vidéo, on verra des problèmes particuliers liés au graphe, tels que les graphes probabilistes, les matrices ou les réseaux de flots. Ce sera difficile, mais si vous travaillez dans un domaine utilisant l'informatique, c'est-à-dire n'importe quel domaine en fait, lorsqu'on vous parlera de trouver le meilleur chemin dans un graphe ou qu'on vous parlera de circuit absorbant, à défaut de ne plus battre de l'aile, vous ne prendrez plus des vessies pour des lanternes, et inversement. La deuxième étape est de l'arête, elle est de l'arête, c'est-à-dire qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'on veut, c'est-à-dire